Moscou, 30 juillet 1980. Le perchiste polonais Vladislav Kozakiewicz remporte le concours de saut à la perche des Jeux Olympiques d'été avec un saut à 5m75 face à son rival soviétique Konstantin Volkov. A la retombée, il adresse un bras d'honneur au public du stade Luzhniki. Ce cliché est resté célèbre pour les raisons que nous allons détailler ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce premier épisode de Shot Story. Après une période de détente dans les années 1970, la guerre froide connaît un regard de tension au début des années 1980. On parle de guerre fraîche. L'hostilité entre les Etats-Unis et l'URSS est ravivée par l'invasion soviétique en Afghanistan en 1979 pour y maintenir un régime communiste fidèle à Moscou. Les Etats-Unis voient d'un mauvais oeil l'extension de l'influence soviétique en Asie centrale et l'élection de Ronald Reagan en 1980 acte un nouvel épisode de rivalité lors duquel les Américains soutiennent activement les peuples qui se révoltent contre l'URSS tels que les Moudjahidines d'Afghanistan. Pour confirmer leur opposition à la politique étrangère de l'URSS, les Etats-Unis appellent au boycott des Jeux Olympiques d'été prévus à Moscou en 1980. Certains pays du bloc occidental répondent à cet appel, comme la RFA ou le Japon, alors que d'autres, comme les pays scandinaves, laissent aux athlètes le choix de participer ou non aux épreuves. Rappelons par ailleurs que l'URSS est aussi défiée au sein même de son cercle d'influence, notamment en Europe de l'Est où les voix dissidentes se font de plus en plus entendre. C'est le cas en Pologne où l'autorité du régime communiste est contestée par les travailleurs eux-mêmes qui souhaitent, pour certains, s'organiser en syndicats libres, détachés de la tutelle soviétique. Lech Walesa, dont nous reparlerons plus tard, était un des leaders de ce mouvement. La photographie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui a été prise lors du concours de saut à la perche des Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Le concours avait lieu dans le stade Luzhniki, plus grande enceinte sportive de Moscou. Kozakiewicz, le polonais, arrive au concours en favori. Il est meilleur performeur mondial des années 75, 77, 79 et 80, et il a déjà établi un record du monde en plein air en 1975, avec une barre à 5,65 m. Lors de cette journée de juillet 1980, il livre un duel face à son adversaire soviétique, Konstantin Volkov. Kozakiewicz survole le concours et passe rapidement la barre de 5,65 m, puis celle de 5,75 m qui lui assure le titre olympique. C'est après avoir passé cette barre qu'il adresse un bras d'honneur au public du stade, près de 70 000 personnes, qu'il avait sifflé tout le long du concours. Il aurait accompagné son geste par ces mots, Il se permet ensuite de terminer le concours en beauté en franchissant à son deuxième essai une barre à 5,78 m, établissant ainsi un nouveau record du monde en plus de sa médaille d'or. L'image de son bras d'honneur fait rapidement le tour du monde et suscite la contestation de l'ambassadeur du RSS en Pologne, qui demande au comité international olympique de retirer la médaille d'or de Kozakiewicz pour insulte au peuple soviétique. Ce à quoi le gouvernement polonais répondit que le geste de l'athlète avait probablement été provoqué par un spasme musculaire. Finalement, Kozakiewicz ne fut pas sanctionné et a même été élu sportif de l'année en 1980 en Pologne. Son geste a largement dépassé ses intentions initiales et a été interprété comme le signe d'une résistance des Polonais face à la domination soviétique durant une décennie où, comme nous l'avons vu, l'influence de l'URSS faiblissait dans les pays du bloc à l'est de l'Europe. En effet, au début des années 80, un combat politique majeur est mené par les socialistes polonais qui s'opposent à la tutelle soviétique dans le pays. A la fin du mois d'août 1980, quelques semaines après le geste de Kozakiewicz et à l'issue de 14 jours de grève au chantier naval Lénine de Gdansk, le vice-premier ministre Jagielski co-signe avec Lech Walesa, futur leader du mouvement Solidarnoc, l'accord de Gdansk. Cet accord autorise l'existence de syndicats libres, une première dans un régime communiste soviétique. Il fut suivi de la création du syndicat Solidarnoc, dirigé par le même Lech Walesa en 1981. Mais la situation sociale est tendue dans le pays et il existe un risque d'intervention militaire de l'armée rouge pour établir l'ordre. Pour éviter des troubles grandissants, la loi martiale est déclarée par le gouvernement polonais en décembre 1981 et perdure jusqu'en 1983. Ce fut une période de forte répression des opposants en régime et de censure de la presse. Pour fuir cette répression, Kozakiewicz, proche du mouvement Solidarnoc, passe le rideau de fer en 1984 et obtient la nationalité allemande en RFA. Il remportera d'ailleurs par la suite 3 titres de champion d'Allemagne qui s'ajoutent à ses 10 titres de champion de Pologne. En 1998, après être revenu en Pologne, Kozakiewicz est élu conseiller municipal de la ville portuaire de Gdynia sous l'étiquette du parti Solidarnoc. Ensuite membre du parti paysan polonais, il se présente, sans succès, aux élections parlementaires de 2011. Le nom de Kozakiewicz restera pourtant célèbre pour son geste de défi lancé au monde soviétique, dans un contexte de guerre froide où toute opposition au régime communiste est farouchement réprimée. Il existe d'autres clichés célèbres de gestes politiques lancés dans le cadre de Jeux Olympiques, parmi lesquels ceux des deux sprinters noirs américains à Mexico en 1968, brandissant leurs poings en signe de soutien au mouvement pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Il s'agit pour moi de ma première expérience sur YouTube, alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce format, afin que je puisse m'améliorer. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et suivre mon compte Instagram si vous souhaitez me soutenir dans cette nouvelle aventure. A très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez curieux. Sous-titrage ST' 501